Sous le mois de février, retrouvez notre page élection municipale mars 2020 dans le journal de R d'OTAN. Et nous continuons notre page municipale avec l'interview de Julien Lassalle pour Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Il est répondu à nos questions plus tôt dans la semaine, nous l'écoutons. Vous êtes tête de liste pour Saint-Sulpice Active et Citoyenne pour les municipales 2020. Où en est votre campagne, la constitution de la liste avance ? Écoutez, la constitution de la liste avance. On en est aujourd'hui à l'étape de l'ordonnancement de cette liste, puisque un binôme tête de liste a été désigné. En l'occurrence, Malika Mazouz comme candidate première adjointe et moi-même en tant que candidat maire. Donc on règle les derniers détails, mais on est prêts avec une belle équipe. L'ordonnancement, ça veut dire également la répartition des postes ou des commissions en cas de victoire ? Tout à fait. On détermine actuellement, même si on a déjà à peu près composé l'équipe d'adjoints, adjointes et de futurs conseillers délégués, on règle les derniers petits détails. Mais on va dire que globalement, l'équipe est prête. La liste est prête. Et les gens qui nous suivent et qui nous encouragent et nous soutiennent sont prêts aussi pour la campagne. À Saint-Sulpice, la particularité, c'est qu'il y a eu des élections municipales il y a deux ans seulement. Est-ce que vous repartez avec une liste qui ressemble à celle qu'il y a eu il y a deux ans ? Ou des personnes vous ont-elles dit qu'elles ne voulaient pas repartir ? Ou y a-t-il une volonté de changement ? Globalement, l'équipe ressemblera très fortement à l'équipe de 2017. On a accueilli avec plaisir de nouvelles personnes qui ont souhaité aussi intégrer la liste. Donc voilà, c'est à la fois une certaine continuité dans la composition, mais aussi de nouvelles compétences, de nouvelles énergies qui seront aussi partie intégrante de cette liste. Avez-vous déjà identifié des projets, des idées que vous voulez mettre en avant lors de cette campagne ? Écoutez, nous, il y a un thème, je pense que ceux qui nous suivent l'auront deviné. Effectivement, il y a la question de la transition écologique avec un lien le développement économique de la ville. Donc forcément, le sujet de l'attaque des portes du Tarn, pour lequel nous, on veut proposer et bâtir une alternative à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire une autre stratégie de commercialisation de cette ZAC des portes du Tarn, avec un vrai projet bâti à la fois pour la ville et le territoire, puisqu'on s'intègre aussi dans un territoire qui est la communauté de communes Tarnagoutes. Voilà, donc un projet pour une réorientation de cette ZAC vers la transition écologique, les activités en lien avec la transition écologique, qui selon nous sont les activités porteuses pour l'avenir. Ça, c'est un point important. En lien aussi avec la formation professionnelle, je le disais à un de vos confrères ce matin de la presse écrite, aujourd'hui, on fait le constat, bon, Graniac a obtenu le projet de lycée d'enseignement général, Gaillac a un lycée, Lavor a un lycée. Si nous, nous voulons obtenir un lycée sur le territoire de Saint-Sulpice, ça, c'est une volonté marquée de l'équipe, on pense qu'on a aujourd'hui un espace autour d'un lycée d'enseignement professionnel ou technologique orienté vers ces filières-là. Donc, je pense que les Saint-Sulpice verront la construction sérieuse de ce projet-là et qui permettra à la fois de se former localement et d'obtenir des emplois après dans ce qui est l'avenir forcément de la transition écologique. À l'heure actuelle, vous avez évoqué cette ZAC des ports du Tarn, mais vous avez également écrit à la nouvelle préfète du Tarn à propos de la destruction d'habitats d'espèces protégées sur cette ZAC des portes du Tarn. Qu'est-ce que vous avez constaté sur ce futur site d'implantation, il me semble, de la plateforme logistique Terra2 où c'était prévu ? Alors, c'est effectivement des travaux qui ont lieu en bordure de ce périmètre-là. On reste quand même vigilants, ce n'est pas parce qu'il y a une campagne électorale qu'on ne regarde pas ce qui est en train de se passer sur la ZAC des ports du Tarn, bien au contraire. Effectivement, on a constaté des travaux, alors qu'il y a aujourd'hui des décisions qui ont été prises et qui retardent la prise de décision. En attendant, il faut que ces espèces protégées soient protégées, c'est le cas de le dire. Donc, ces travaux-là, en tout cas, sont très mal venus dans la période. Pour ce qui est de la communauté de communes Tarnagout, on sait que M. Bonhomme ne se représentera pas. Avez-vous déjà, au sein de votre équipe, évoqué une possibilité de candidature d'une personne issue de votre liste ? Est-ce que vous avez réfléchi à la chose ou pas encore ? On y réfléchit, effectivement. Donc, on est aussi dans un contexte de renouvellement des assemblées communales et intercommunales. Donc, bien avisé, celui qui pourra dire quel sera l'équilibre politique à venir après le mois de mars. Quoi qu'il en soit, nous, l'état d'esprit qui nous anime, c'est d'arriver à engager un travail de coopération au sein de l'intercommunalité, parce que c'est le sens de l'intérêt général de l'ensemble des citoyens. Nous avons vocation à aller chercher une vice-présidence de l'intercommunalité. Maintenant, il faudra s'entendre sur des accords politiques, c'est-à-dire avec du contenu et des projets, puisque on a hérité d'une vice-présidence pendant deux ans et force est de constater qu'elle n'a pas amené ce qu'on pouvait espérer à Saint-Sulpice. Donc, nous, l'objectif, c'est que Saint-Sulpice prenne sa place et toute sa place dans l'intercommunalité, comme les autres communes, qu'on arrive à avoir un développement harmonieux de cette intercommunalité. Mais j'insiste sur ce point, une vice-présidence ne vaut que si derrière, il y a des accords politiques, et ça, me semble-t-il, très important. On va avoir des sujets majeurs à traiter. La perspective, peut-être, d'un transfert de l'assainissement vers l'intercommunalité. Nous, on souhaite aller vers une gestion publique de l'assainissement. On est aussi dans un contexte de loi d'orientation des mobilités qui va proposer le transfert de la compétence transport aux intercommunalités. Donc, derrière, il y aura des choix de politiques de transport à mener. On voit bien qu'il y a des enjeux importants et donc des accords des majorités politiques à trouver. Bien. Est-ce que vous avez déjà identifié des dates pour des réunions publiques ou des réunions de quartier à venir ? Alors, la première réunion publique où nous présenterons la liste et le programme aura lieu le 27 février, à 20h, à la salle Odette Coudert. Eh bien, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à l'attention des personnes qui nous écoutent ? Non, mais écoutez, je pense qu'on est en train de constituer un beau projet pour la ville de Saint-Sulpice, un projet sérieux, chiffré, puisqu'on travaille aussi des éléments budgétaires et on essaie au maximum de chiffrer l'ensemble des propositions qu'on fera aux Saint-Sulpiciens. On a évoqué, effectivement, l'aspect transition écologique, la ZAC des ports du temps. Il nous tient à cœur aussi que les zones économiques de la ville ne soient pas en compétition. Et il y aura aussi d'autres axes majeurs à venir qu'on aura l'occasion de détailler, que ce soit sur le cœur de ville, le projet autour de l'arsennerie, la question de la culture qui sera pour nous une ambition qu'on portera à l'occasion de cette campagne. On veut donner une vraie place à la culture dans notre ville. Et un point aussi qui sera autour de la démocratie, la participation, les initiatives citoyennes. Comment on arrive aujourd'hui dans un contexte où il y a une aspiration à plus de démocratie, d'intervention directe des citoyens ? Comment on peut répondre aussi à ces enjeux-là ? Bien. Merci beaucoup, M. Lassalle. Vous êtes à deux listes de Saint-Sulpiciens actives et citoyennes d'avoir répondu à nos questions par Air d'OTAN. Je vous en prie. Le journal de la rédaction sur Air d'OTAN.